Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma série sur crône. Alors la dernière fois je vous avais laissé avec une vidéo sur ma première année, comment c'était apparu tout ça. Maintenant là on va parler de ma première crise, les symptômes que j'ai eu, comment ça s'est passé. Donc si jamais vous voulez regarder les vidéos précédentes de cette playlist, je vous les mettrai en barre d'infos et dans le i. Maintenant je vais passer à la vidéo. Donc après l'année que j'avais passé plutôt tranquille, en fait ce qui s'est passé c'est qu'à la rentrée j'avais rendez-vous avec mon gastro. Je ne l'avais pas vu depuis 6 mois et du coup on s'était vu pour faire un petit bilan, j'avais fait ma prise de sang et moi j'avais l'impression que tout allait bien. J'avais 1 à 3 douleurs par jour et pour moi ça me paraissait tout à fait correct parce que j'avais pas vu les douleurs augmenter en fait, ça s'était fait petit à petit. Mais lui il s'est dit que c'était pas possible en fait que j'étais passée de 1 à 3 douleurs par semaine à 1 à 3 douleurs par jour et que c'était pas normal cette évolution. Donc il a tenu à ce qu'on fasse une entero-IRM dans les plus brefs délais en fait. Sauf que dans les plus brefs délais c'était 4 mois après ce rendez-vous. Bon j'avais pris mon rendez-vous, tout allait bien. Et du coup voilà j'attendais, c'était vers fin octobre je dirais mon rendez-vous. Sauf que après tout ça tout s'est accéléré parce que mes douleurs 1 à 3 fois par jour ça a vraiment commencé à augmenter. Et si bien que c'est passé à 15 minutes de douleurs et 10 minutes de pause quoi, toute la journée. Donc c'était vraiment insoutenable, j'avais même pas de médicaments qui me calmaient à l'époque parce que je prenais du doliprane mais ça me faisait rien. Du coup j'avais décidé de ne pas rien prendre. Et on a pris un rendez-vous avec mon gastro en urgence pour savoir ce qui se passait. Quand j'attendais dans la salle d'attente de mon gastro c'était vraiment, j'étais au bout de ma vie. Il a ausculté mon ventre mais ça me faisait mal de partout. Et du coup même si on n'était pas sûr que j'avais mal à la maladie Crohn à 100%, on a décidé de me passer sous un traitement, c'est Anthocor. Pour essayer de calmer mes douleurs en fait parce que c'était plus possible, j'avais vraiment trop mal. Et moi de toute façon je voulais être sous traitement parce que ça me faisait beaucoup trop mal. Donc Anthocor j'étais à 9 mg. Donc qu'est-ce que c'est Anthocor ? C'est des corticoïdes qui agissent localement. Donc c'est des corticoïdes qui vont agir que dans l'intestin. Et voilà, ça peut paraître petit comme dose mais c'était suffisant pour que ça me calme beaucoup. En tout cas le premier mois par contre les effets secondaires, j'étais très très irritée. J'ai pas trop gonflé mais l'irritabilité ça s'est beaucoup augmentée. Donc comme j'ai dit, les douleurs avaient baissé. Sauf qu'après Noël, elle recommence à augmenter. Mais là je me suis dit j'ai bientôt mon enterro IRM. Comme ça là on va pouvoir voir ce qu'il y a et pouvoir aviser après. Donc le 15 janvier j'ai fait mon enterro IRM. Ça aussi c'est un vaste sujet parce qu'il y avait un régime sans résidus à faire. Après la préparation, j'ai trouvé ça vraiment compliqué parce qu'il n'y a pas de préparation la veille. Et par contre, avant l'enterro IRM, on a une heure pour boire un produit que je trouve dégueulasse en fait. Et après on doit passer l'examen. Et ce produit il remplit la totalité de l'intestin pour qu'on puisse le voir. C'est à dire que si on a une mal pris le produit, l'examen sert à rien après. Donc moi ça m'a beaucoup stressée. Et bref, j'ai passé l'examen. Et une heure après on avait les résultats. Du coup j'avais la maladie de Crohn. C'était évident à l'examen. Et j'avais 15 cm qui était endommagé à l'époque. Le jour même ça m'a fait vraiment un choc. Parce que même si c'était quasiment sûr que j'avais quelque chose. Ben, je sais pas. Moi je ne m'attendais pas à avoir vraiment la maladie de Crohn en fait. Je me disais que non, j'avais rien. Et comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ça m'a vraiment fait un choc. Et j'étais mal en fait de me dire que ça y est, j'étais vraiment malade à vie. Et j'avais du mal à le réaliser. J'ai longtemps été dans le déni un petit peu. A me dire que non, ça ne devait forcément pas être ça. Mais maintenant que j'avais le diagnostic, je ne pouvais plus me mentir autant qu'avant quoi. Donc voilà, c'était très très dur d'accepter la maladie incurable. Mais je suis rentrée chez moi. On a eu rendez-vous avec mon gastro pas longtemps après ça. Durant le rendez-vous, il a proposé de me mettre sous des entités NF. Donc Inflectra. Mais il faut savoir qu'avant ça, il y a une préparation à faire. Donc j'ai dû passer des vaccins. Deux vaccins différents. J'ai dû faire une prise de sang avec 8 tubes qu'on m'a prélevées. Il y avait une visite chez le génico que j'ai dû faire. Une visite chez le dermato que j'aurais dû faire. Mais que je n'ai pas fait. Je n'ai pas d'excuses. C'est juste que je savais que les délais pour avoir des dermatos étaient très longs dans ma ville. Et au final, je n'ai pas fait le rendez-vous. Parce que je l'avais oublié en fait. Donc voilà. Je passe les examens. Tout ça qu'il faut pour avoir les entités NF. J'ai mon rendez-vous pour l'injection qui était prévue. Moi, on avait mis de l'Inflectra du coup. C'est un biosimilaire de Remicad. Donc voilà. Tout était prêt pour que je fasse l'injection. Mais comme c'était trop beau, il y a eu des complications. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir mal au ventre. D'une autre manière, je dirais. C'était vraiment un mal au ventre inconnu pour moi. Donc je trouvais ça un petit peu bizarre. Ça commençait à un peu s'amplifier. Et en parallèle, je n'étais pas allée aux toilettes depuis plus d'une semaine. Donc ça m'a un peu inquiétée. J'ai décidé d'attendre un petit peu pour voir comment ça allait évoluer. Sauf qu'à l'époque, j'étais à la fac. Et en fait, là, j'avais eu des douleurs qui étaient vraiment horribles. Je ne pouvais plus bouger. J'étais dans ma voiture. J'ai demandé à une amie à moi de m'apporter des médicaments parce que je ne pouvais plus rien faire. J'ai pris des médicaments, mais ça m'a très très peu soulagée. Et là, j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. Et je me suis dit, cette douleur, ce n'est pas très normal, je pense. Mais j'ai hésité encore. Donc je suis allée chez mon médecin traitant. Mon médecin traitant m'a fait une ordonnance pour faire une prise de sang pour voir comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il y avait, tout ça. Et on m'a aussi prescrit du tramadol, en fait, pour la douleur. Donc, je suis allée faire la prise de sang tant bien que mal, puisque c'était très dur de marcher. J'avais vraiment très très mal au ventre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris 100 mg de tramadol. Ce que je ne conseille pas forcément, parce que c'est quand même une dose assez forte pour une première fois. Mais j'avais très 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 mal. Du coup, je suis allée à la prise de sang et je me sentais tellement mal, même en ayant pris le tramadol, que je me suis dit, c'est pas possible, peu importe les résultats de la prise de sang, il faut que j'aille aux urgences. Je suis allée aux urgences et là, l'effet du tramadol a commencé à bien faire effet niveau mental, parce que je me souviens plus, je planais, genre j'entendais de la musique qui n'existait pas. Par contre, mes douleurs, elles étaient toujours là, quoi. Donc, je me suis dit, j'étais dans les urgences à attendre d'être prise en charge, mais je me disais, c'est bon, c'est vraiment inquiétant, genre j'ai raison d'être là. Aux urgences, on a décidé de me faire un scanner. Donc, je ne me souviens plus très bien, mais je sais qu'on m'a transférée sur la table de scanner. Et après le scanner, j'ai eu l'impression de m'être fait pipi dessus. Mais, si jamais vous passez un scanner, c'est un truc à savoir. Il se peut que vous ayez l'impression de vous faire pipi dessus, parce qu'en fait, c'est un des effets du scanner. Mais en fait, non, il n'y avait rien du tout qui avait coulé. C'était juste vraiment l'impression, qui est très désagréable, j'ai trouvé. Mais voilà, c'est un truc à savoir si jamais vous vous passez un scanner. Et après ça, en fait, on a découvert que j'avais une stédose dans le ventre. C'est-à-dire, en fait, il y avait mon intestin qui était gonflé et qui, du coup, était tout bouché, toute une autre partie. C'est-à-dire que c'est pour ça que je n'allais plus aux toilettes et que ça me faisait extrêmement mal, parce que tout était coincé, en fait. Du coup, voilà, on a décidé de m'hospitaliser en gastro pour pouvoir me faire plus d'examens, pour pouvoir me prendre en charge, en fait. Et là, ben, bon, je n'étais pas forcément directement dans le service de gastro, vu qu'ils étaient complets. Mais vraiment, c'était la pire hospitalisation de ma vie, même si j'en ai fait pas beaucoup. C'était vraiment horrible. Je pense que je raconterai ça dans une prochaine vidéo. Pour les personnes sensibles, je mettrai des trigger warning au début de la prochaine vidéo, pour pouvoir prévenir, parce que, ouais, c'était compliqué à gérer. Donc, pour la prochaine vidéo, je ferai mon hospitalisation, tout ça. Avant, j'essaierais peut-être de faire une vidéo de ma future série sur les amitiés toxiques et le collège. Si vous voulez, j'ai un Insta, si jamais vous voulez voir, je vous mettrai un lien quelque part. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.